J'en ai eu quelques-uns au cours de ma carrière et de mes années en musique, mais j'aimerais dire Tijan Carignan. Jean Carignan, qui est le grand violonneux québécois, qui m'a pris sous son aile quand j'étais quand même assez jeune et que mon instrument principal à l'époque, c'était le violon. Et Jean Carignan, c'était mon idole déjà. De pouvoir le connaître et passer du temps avec lui, d'être encouragé par lui, d'apprendre de lui, c'était un privilège incroyable. Et son influence, je le sens encore aujourd'hui dans mon jeu de guitare, dans tout. La guitare, c'est une drôle d'histoire. Il y en avait une qui traînait à la maison. Et je ne sais même pas d'où elle est arrivée chez nous, mais je jouais déjà d'autres instruments. Je jouais du violon, cornemuse, de la batterie. Et je me suis dit, il y a une guitare dans la maison, pourquoi pas essayer de la prendre. Et puis là, ça a été comme un mariage parfait de circonstances, de commencer à gratter la guitare, l'adolescence, découvrir des bands comme Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Puis ça a juste très rapidement pris tout l'espace dans ma vie. Puis les autres instruments, je les ai laissés tomber. Heureusement, je n'en ai pas fait tant que ça des grosses gaffes sur scène. Mais celle qui me vient en tête, vite fait comme ça, c'est l'émission de télé M pour Musique, animée par France Baudouin. Et sur la pièce qu'on jouait, Beyond the Sea, c'était avec Suzy Arioli, j'avais un solo de 16 bars que j'ai joué à chaque répète pendant tout le long de la journée. Et je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Je suis un musicien assez professionnel, très fiable d'habitude, mais je me suis complètement planté quand ça a été l'enregistrement. En ce moment, mon livre de chevet, c'est un gros livre, alors je passe à travers assez lentement. C'est un livre qui s'appelle The Book of Not Knowing. Je le trouve très intéressant. C'est mon ami Thomas Hellman qui me l'a suggéré. Une qui est dans les dernières années, ça a été avec Charlie Drayton. Il était le batteur de Keith Richards pendant plusieurs années. Il a joué sur des centaines et des centaines de disques de tout le monde. Et j'ai enregistré avec lui quand j'étais à New York en 2013. J'ai eu une résidence de six mois à New York. Et on me l'a présenté. Puis il a joué sur mon album, I'm Free, que j'ai enregistré à ce moment-là à New York. À cette question-là, j'aimerais répondre que je... Pour ça, j'aimerais ça inventer un nouveau mot. Alors peut-être qu'on pourrait appeler ça Jazz Blues Country, en un mot. Ça serait n'importe quel film de genre noir. Juste voir comment il travaillait, voir comment être dirigé par lui. J'aurais aimé être mécanicien. Mon premier travail à 12 ans était dans un garage à la Chine. Et après, j'ai pris une autre voie et je n'ai pas poursuivi ça. Okay, je vais y aller en authorization.